Et on est de retour pour la suite de cette journée, avec notamment la finale d'Hearthstone eSports Sudden Series. Donc j'espère que vous êtes chauds pour cette finale. Est-ce que vous êtes là ? Je vous entends pas. Ah c'est moyen, on peut le refaire ? Ah c'est bien. Bon en tout cas c'est une finale d'un tournoi qui s'est déroulé pendant plus de 6 mois. Il y a eu 200 joueurs qui se sont affrontés sur Hearthstone, etc. Donc là on va aller sur la grande finale avec notamment Totosh et Marie Cochet. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Bon, Totosh, Marie Cochet, est-ce que ça va ? Tout va bien ? Pas trop stressé ? Comment tu sens cette finale ? Un peu stressé mais on va faire de son mieux. De ton mieux ? Et toi est-ce que tu as un mot à dire avant de l'affronter ? J'ai hâte de commencer quand même. Je me sens serein on va dire. Ça va ? Bon, on va vous laisser vous positionner. Et moi je vais laisser la parole à nos casters, Tork et Flash Noir. Vous pouvez les applaudir encore et amusez-vous bien. Alors bonjour à tous. Bonjour Flash Noir, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, on se retrouve pour caster un BO5. Ce n'est pas la finale du tournoi principal de la Gamer Assemblée qui aura lieu demain si je ne m'abuse. Mais la finale des ESS qui était un tournoi étudiant qui a commencé depuis maintenant plusieurs mois évidemment. Et ce sont les deux, Marie et Totosh, qu'on réussit à aller jusque là pour le moment. Donc on va voir ce que ça va donner un petit peu. Ça va être du BO5-KOTH, un petit pronostic au niveau de Vec ? Je vais parier pour le beau jeu de Totosh avec son mage Nomi. Donc il est là pour faire plaisir. Et toi ? Moi je pense à mon avis qu'on va avoir un Totosh avec son mage qui va être pas mal. Mais attention parce que je crois que le guerrier a été ban. Oui, il parie à Rogue Open et ça peut faire mal. Parce que c'est du KOTH en plus. C'est ça, exactement. Les joueurs vont même devoir garder le même deck tant qu'ils gagnent, c'est ça ? Oui, exactement. Absolument, tout à fait. Et ça vient de se lancer, donc on va partir directement dans la game pour suivre les joueurs. On va leur demander de nous inviter directement, on va suivre ça. Donc BO5, le premier qui aura trois victoires, va s'imposer dans ce match. C'est l'open en match du côté de Totosh contre le Druid de Maricochet. Alors c'est un Druid Token, c'est ça ? Oui, c'est Druid Token et Totosh, c'est le mage Nomi. Le mage Nomi. Est-ce que tu connais un petit peu le mage Nomi ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Je ne connais pas trop. Je sais que c'est un deck plutôt fun plus que competitive. Mais Totosh, sa classe préférée, c'est mage. Et du coup, il avait envie de se faire plaisir et il a ramené ce mage. On va voir ça, on est directement dans la game et on voit au niveau du Mulligan qu'on a pas mal de relis du côté de Maricochet ici. Mais il y a déjà un auspice chez Totosh ici. Oui. Effectivement, on va voir tout ça du côté de Marie. On a le gardien Staldaris. Vous allez voir la game qui va arriver d'une seconde à l'autre. Je n'en doute pas, en tout cas elle vient de se lancer entre les deux joueurs. Allez, c'est parti, la game ici, disponible. Alors, l'auspice qui se met extrêmement bien ici. Oui, tu es obligé de gérer cette 2-3. Mais on va pas pouvoir le gérer facilement ici. Cette colère qui va arriver ici. Qu'est-ce que tu penses de cette légendaire du druide après deux semaines d'extension ? Elle est intéressante. La carte a l'air forte en elle-même, mais pour l'instant, ça combat seulement avec colère et puissance du fove. Mais la carte a l'air forte. Déjà beaucoup de pioches pour Totosh ici. C'est important. Ici, on a d'ailleurs la combo avec le cyclone de mana. D'ailleurs, il joue pas l'évocation élémentaire pour le faire passer à zéro. Ah si, il en joue deux. Si, il le joue. La question, c'est surtout en termes d'AOE, Totosh, à quoi ? Les novas pour temporiser ? Il a juste les novas. Les novas et auspice, c'est tout. Ça me semble compliqué. Ça va être dur dans ce match-up, clairement. Parce que là, on sait qu'on va avoir très vite énormément de pression qui va être mise par Marie Cochet avec son druide. Et notamment ici, on voit déjà qu'il y a la bénédiction des anciens qui peut donner plus 1, plus 1 à son port. Plusieurs fois. Mais attention, parce qu'on peut geler pas mal le board adverse du côté de Totosh. Grâce notamment à ce festeau de givre qui vient d'être récupéré. Le problème étant, c'est que si un board reste, un moindre roar va suffire à terminer la partie. Exactement. Le rugissement sauvage qui ferait très mal. Parce que Totosh n'a même pas de heal. C'est ça, il n'a pas de ziliac. Il n'a même pas de ziliac. La top curve, à part géant et nommie, c'est la nova de chiffres. A trois, donc. C'est ça. Donc ça me paraît très compliqué. Ça va être dur. On va voir ce que ça va donner. Mais là, déjà, Marie Cochet qui veut donner plus 1, plus 1 à tout son port. Ça va être bénédiction des anciens. Qui se met très bien. T'as joué un peu le druide token, toi ? Oui, c'est un deck que j'apprécie beaucoup. En KO TH, ce deck a beaucoup de sens. En spécialiste, c'est un peu plus compliqué à ramener. Oui, c'est sûr. Effectivement, l'aventurier en pleine quête, ça ne va pas être vraiment le genre de match-up où tu veux t'en servir. C'est un match qui est plutôt rapide pour le moment. Il y a de l'agressivité dans les lignes d'upes, on peut le dire, clairement. Alors, l'apprenti. Là, on peut faire un très gros tour, du coup. Parce qu'on pourrait éventuellement essayer de geler. On peut essayer de piocher pour récupérer l'évocation alimentaire. Une nova de givres également. On va juste faire avec leurs deux givres ici. Il va essayer de minimiser les dégâts au maximum. Il ne tente pas d'aller piocher ici, Totoche. Oui, je pense pas. Il a peur de redonner des cartes en main à Marie qui lui permettraient de faire un tour trop violent derrière. Et là, il va pouvoir jouer le cyclone de mana. Et l'idée, c'est, grâce au cyclone de mana, de récupérer des AOE, par exemple. Il y a du gel, mais ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Il n'y a pas de flamme strike, il n'y a pas de blizzard. Le seul gel, c'est un cone de froid qui ne permettra pas vraiment de gérer le board de manière efficace. Oui, ce n'est vraiment pas terrible, le sort qu'il a eu. Et oui, surtout qu'il y a en plus du côté de Marie ici, on le voit, cette aide de la forêt qui permet de mettre beaucoup de boards à chaque fois, beaucoup de pression. Qu'est-ce que tu ferais, t'es Marie ici ? Plusieurs possibilités, mais il faut gérer l'apprenti. Dans tous les cas. Bien sûr. Après, elle peut se permettre de gérer tout le board. Ce board est embêtant, tu sais qu'il n'y a pas de flamme strike, qu'il n'y a pas de blizzard dans le deck. Du coup, tu peux juste gérer les deux créatures. Elle pourrait ici faire Cholera 3, plus jouer la petite 2-1 ruée, potentiellement, et donner encore plus 1, plus 1. Ou juste Cholera 1 pour piocher, faire son hero power et envoyer la ruée dans l'empruntie. Il y a l'archimage de Vargot qui est récupéré, et on va plutôt faire la Cholera 3 ici. Alors, la 2-1 laisse une créature supplémentaire, ce qui est quand même sympa, surtout que l'adversaire n'a plus qu'à 15 points de vie ici, mon cher Flèche Noir. C'est ça. On va pouvoir mettre la Cholera et le hero power. Ça ne change pas grand-chose. Elle sait que si elle ne prend pas d'AOE, la partie est terminée. En sachant qu'on a quand même ce petit Conde de Froid qui va pouvoir vous mettre de temps pour une. Qui est la seule AOE. Il reste les Nova encore derrière. Et il y a de la pioche. Il y a le tour de magie qui peut aussi donner des Nova. C'est ça. Marie doit avoir peur de se dire, sur les 4 sorts qui ont été découverts, est-ce qu'il y a une AOE qui pourrait être terrible ? J'aime bien cette carte tour de magie, je l'aime beaucoup, moi. Oui. Elle est pas mal, hein ? Elle est très sympathique. Alors, on a Contressort, Barrière de Glace, c'est Image-Miroir. C'est Image ou c'est... Je ne pense pas que ce soit Contressort. Je pense que Les Secrets, c'est un peu lourd après Barrière pour mettre Tempo un petit peu, quand même. C'est des pépés, quoi ? Je pense que Image est le meilleur. Peut-être faire un tour... Ok, déjà. J'aurais tendance à prendre Image aussi pour essayer de protéger, par exemple, l'Aventurier sur un tour important. Mais là, ouais. Résultat inattendu. Et Image, du coup ? Et Image. Ok. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir l'étal sur un roi ? Sur régissement, c'est l'étal, là. Ah, avec le top deck. C'est l'étal, ici, pour Barrière, parce qu'elle peut mettre dans tous les cas, tu vois, le petit port de 1. Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est... La puissance du fo, ou le régissement. Oui, et elle va le voir... Elle va le voir ici, effectivement. Elle va le voir sans problème. Et quand, au cas où, pour être sûr, parce que... C'était un bon petit top deck, ici. Oui, oui, oui. Bon, le match-up a parlé, hein. Ouais, c'est toujours pris, ça. Du coup, le match qui est éliminé, là ? Oui, c'est ça. Donc, avec quoi, Totosh va contrer ce druide ? Alors, Totosh, il va lui rester, donc, le guerrier ? Le guerrier et le zoo. Et le zoo, normalement, si c'est bien... Normalement, il devrait prendre le zoo. On devrait voir le zoo arriver. Qui est excellent dans le match-up. Tout à fait. Le guerrier n'est pas un très bon match-up contre le druide. Ouais, c'est pas fou, le guerrier ? Ah, ouais, si le guerrier n'est pas take-é et que le druide est bien joué, c'est très, très difficile. Fut un temps, c'était bien, quand on avait le guerrier. Le problème, c'est que le druide met beaucoup trop de board, trop souvent. Et du coup, le guerrier ne peut pas tout le temps gérer. Dès qu'une salve reste, tu as perdu. Tu ferais un enregistrement et tu perds. On va voir sur quoi il décide de partir. Est-ce que ce sera le... Il va partir sur zoo. Tu nous dis le démoniste, du coup. Oui, on en avait déjà discuté. On va voir. On va voir si tu as raison, mon cher Peshner. C'est parti, directement. Et c'est le démoniste. C'est le démoniste. Quelle lecture du jeu, incroyable, bien vu, magnifique. Et donc toujours, ce druide et le zoo, c'est quelle version de zoo un petit peu ? C'est une version classique avec les tapis volants. Oui, avec les tapis et la petite d'eux-deux qui mange une fassure. Tu l'as joué ce deck un peu ? Je l'ai joué. Il est très représenté au championnat du monde qu'on lui a l'année prochaine. Oui, très représenté. Très représenté au championnat du monde. Et c'est un deck sympa, en vrai. Oui. C'est un deck sympa. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus revu de zoo. Ce qui est fort, c'est qu'il y a deux géants des mers. Donc dans le match-up, je veux dire, évidemment, où il y a beaucoup de boards qui vont être mis par Marie-Cochet ici. Ça va être très fort. Ce qui est intéressant avec le zoo, c'est que c'est un deck qui n'est pas très cher. Et pour les débutants, qui permet d'apprendre à jouer à un excellent niveau. Le zoo, c'est vraiment très recommandé. C'est un très bon deck de débutants. Oui. Parce que ça permet d'apprendre un petit peu les mécaniques d'Hirstone assez facilement. Et c'est un deck qui passe les gens et qui permet de gagner des compétitions aussi. Exactement. Alors, on a gardé Vargoth. On a gardé les trois cartes de gauche ici. C'est greedy de garder Vargoth. C'était un Mulgan très greedy, effectivement. Après, il y a... Wow, Totosh qui n'a pas de T1. C'est très rare. C'est très rare. Il y en a énormément pour l'avoir beaucoup joué. Parce que justement, on a beaucoup de T1 pour combiner avec le T1-Pi-Volant. Mais on a au moins 15 T1 dans le deck. Donc c'est assez fou, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la petite T1-Ruée, toi, cette carte ? La carte est intéressante. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus forte que ce qu'elle est réellement. D'accord. Elle n'est pas si... Un Murloc qui sevoche un port, c'est forcément une bonne carte. Oui, c'est ça. Ça peut être qu'une bonne carte, on est d'accord. C'est un T2 du port 5-5. Magnifique. Est-ce qu'il y a un monde où tu vas chercher l'œuf, là, et 2-1-1 de l'œuf, grâce justement à ce port ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas trop mal ? Je pense que c'est pas mal. Ça joue autour de... Du policier ou du laqué de deux. Je trouve vraiment ça un bon tour. Après, le Guardian, je sais pas comment ça s'appelle la carte, le spell qui invoque. Les Dryades. Oui, les Dryades, c'est pas mal aussi. C'est vrai qu'on a déjà le rugissement. Parce qu'en soi, s'il n'y a pas de proc à cet œuf... C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu over the hack de le gérer si il n'y a pas de problème. C'est ça. Surtout qu'elle pourra le gérer derrière en potentiellement tuant toutes les armes. De manière plus efficace, c'est vrai, c'est vrai. Et là, la main... Le Totoche qui est... Pas terrible. C'est un bon top deck. C'est un très très bon top deck. Ça permet d'aller gérer cette œuvre directement. Et de donner des plus un plus un. C'est vraiment un très bon top deck. Et là, on va ralliement en sinistre sur une crune des 1-1. Je pense à moins que... Ça me paraît très fort ici, ralliement en sinistre. Parce que sinon, les Trades se font de manière très efficace. Après, sur le moindre boost, Totoche décolle. Et là, il y a un boost. Il y a un excellent boost ici avec la puissance du Faux. Ça va être très très compliqué pour Totoche. Le fait d'avoir manqué ce T1 change complètement la philosophie de cette partie. Bah ouais, parce que là, on va pouvoir faire puissance du Faux. On va pouvoir trailer de deux en où il reste Faïs. Oui. Et comme tu le dis, il a raté le T1 et ça fait extrêmement mal. Et puis Marie a une très bonne sortie aussi. Tout à fait. Dans le match-up, les Dryades, c'est très fort. Le Druid Token qui sort très bien. Ça fait des ravages. Moi, j'aime bien ce deck. J'avais fait à l'époque avec le Druid Agro plusieurs fois à Top 1 Legend avec. C'est un des decks qui m'a peuré de faire des Top 1 Legend, ce genre de Druid-là. Ça ressemble presque plus au Druid Agro qu'au Druid Token. Oui, oui, oui. Quasiment, en vrai. Ah, quoique. Après, le spell à 8 permet maintenant au Druid Token d'avoir une condition de win en late game. Il y a du light dans le deck, c'est ça. Avant, la Top Curve, c'était le Tour 3, globalement. Allez, on va pouvoir faire pas mal le couteau ici. Oui. Il ne faut pas se rater. Il va falloir être en l'intueux. Il va falloir toucher les deux 1. Attention. Allez, c'est touché. Sniper. 1, c'est pas mal, déjà. Il va Evolve. J'aime bien Evolve. Je pense qu'Evolve. Evolve la 3-1 ou... Oui, parce que tu es un T3 et souvent, ça aura une basse stat de 3-3. Exactement. Ça conteste pas mal. Evolve le Tour 1, ça peut donner un auspice funeste. Oui. Ça m'est arrivé justement contre Marie-Cochet pendant le tournoi hier. Ça lui est arrivé ou ça t'arrive à toi ? Ça m'est arrivé à moi. Donc, il faut que je les fiers. Allez, j'ai le couteau ! Non, c'est pas il. Ok. Oh ! Petit homme d'egg balayage. Qui... Alors, c'est quoi ce tour 3 par contre ? C'est juste une tour 3 pour ton camouflage ? Je sais plus. C'est quoi ce tour 3 qui n'existe pas ? C'est le... Ouais, c'est le tournoi des parias. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Hunter Race le joue... Non ! ...dans son mage pour les hurles. Ça alors ! Je ne veux pas dire de bêtises, mais à vérifier. Oui, oui. Alors, elle vient de sortir pour l'extension, tu es d'accord ? Oui, c'est ça. Oui, oui, elle vient de sortir. En vrai, une 3-3 pour ton camouflage, ce n'est pas horrible ? Oui. En soi, il y a des choses à faire avec ce genre de cartes quoi. Après bon, c'est toujours marrant de se dire qu'on peut encore découvrir des cartes. C'est pas facile, c'est pas facile le tour de marie ici. Soit elle se dit qu'elle pose Vargot et si Vargot stick, ce qui paraît peu probable. Il n'y a pas un moment où tu donnes plus 2, plus 4 à une Negrea et tu trade le jongleur de coteau ? C'est soit ça, soit le swipe. Soit le swipe, c'est ça ? Le swipe paraît pas mal. Le swipe se met bien parce que tu gardes les 2-2-1. Je pense que c'est le plus raisonnable, soit il fait garde quand même un beau board. Et là, le séjour des armes dans ce zoo qui est très très fort. Parce qu'il n'y a quasiment que les tourins. Tu peux quasiment tout jouer. C'est ça. C'est très 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 fort, la version où on a quand même deux feuilles de lames. Il y a des listes aujourd'hui du monde qui ont quatre feuilles de lames complètement. Oui, ce qui se comprend. Grave. Il y a eu le deuxième génie du MML, ça c'est fort ça. Et là, Totoche est en train de reprendre le board et ça va être compliqué au final. Oui, il a complètement tourné la game là. Totoche ici clairement. Complètement retourné la game. On va pouvoir... Peut-être que tu évolves ici. Ça va probablement être évolve. Tu vas sûrement évolve deux fois le tour 2. À voir. Après, les tours 4 sont très mauvais. Oui, c'est pour ça que tu peux évolve le T1. Ou le mettre en T4 et voir ce que... C'est fini là sur ça. C'est incroyable. Voilà, c'est plié là pour le coup. Le tapage au tronc. 3-8 pour 4. C'est extrêmement fort ici. De la part de Totoche. C'est talentier, on peut le dire. Effectivement, tout à fait. C'est bien vu. La réussite pour recoller un appartement probablement ici. Oui. Après, il a eu le manque de réussite de ne pas avoir de terrain. C'est vrai. Ce qui est extrêmement rare. Oui, c'est ça. Et on respecte le dendrolo. Je ne suis pas d'accord avec cet evolve. Ça aurait pu être un auspice. Ça aurait pu être un auspice qui lui coûte la game alors qu'il avait déjà gagné la game en juste evolvement. Si tu veux le faire, tu le fais en premier dans ce cas-là. Oui. Ou tu le fais sur la 2-2 pour avoir un drop 3. Tout à fait. Voilà. C'est une petite erreur, je pense, de la part de Totoche ici. Oui, mais ça aurait eu le manque de cher. Mais qui ne lui coûtera pas la game. Ça aurait pu lui coûter la game, je pense. C'est ça. S'il y avait eu l'auspice, c'était probablement perdu. S'il y avait l'auspice, c'était terrible. Et ici, est-ce que Marie-Coché va pouvoir revenir dans cette game ? On le dit, ça nous paraît extrêmement compliqué. Oui, parce que là, elle n'a pas de tour concrètement. C'est ça. Elle va pouvoir faire un rugissement avec la 2-1 ruée. Ça ne va pas beaucoup l'aider. Est-ce que ce n'est pas le seul play ? Si, c'est le seul tour, mais bon. Peut-être au final, le swipe qui nous paraissait bon. Peut-être que ton option que tu avais proposé de mettre 2-2 à 3 occasions. À partir du moment où il y a une 3-8 qui evolve, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Surtout quand on dit que les tourcades ne sont pas terribles. Ils ne sont pas terribles pour deux. Nous avons menti. Elle ne reprendra jamais une porte, je pense, ici. Surtout qu'elle se dit qu'il n'y a que 2 cartes en main. Si elles ne sont pas très bonnes, ça peut passer. Mais nous, on voit le séjour des âmes. C'est un démoniste, selon tous les cas. Donc, le lifetap à tous les tours, c'est très efficace, bien évidemment. On va piocher 3 ici, directement du côté de Totosh. On va récupérer le jongleur de Kouta qui est excellent. Et des T1, comme on le disait. Mais il peut tout poser. Et les Kouta vont faire le travail ici, tranquillement. Il n'a pas eu de Géant. Géant, c'est très très fort dans ce match-up. C'est même un keep au Mulligan. Et il n'en a pas eu. Ça aurait été effectivement très très fort. Ça aurait terminé la partie assez rapide. Même s'il devrait gagner sans trop de soucis. Alors, Marie Kochet, il va lui rester son chasseur. Et son Rogue. Et son Rogue. Je pense que le Zoo est vraiment bien là. Non, mais je fais partie des gens qui pensent que Rogue est devant le Zoo. Qu'en penses-tu toi ? C'est le seul match-up où l'agent du S7 est bien. Avec le Druid Token aussi, d'ailleurs. Oui. Oui. Et pour avoir pas mal joué le Rogue ces derniers temps, t'es plutôt sur du 53-47 pour le Rogue quand même ? Oui. 52-48. 52-48, voilà. Soyons précis, soyons précis après tout. Non. Je pense vraiment que le Rogue est devant s'il a un Backstab ou un S7. Quand tu fais Arma 4 plus double concert, t'as gagné quoi. En fait même la pièce, le pièce 1-5 est trop fort dans le match-up. Ouais, la 1-5 c'est une bonne carte. Oui, clairement. Il refait une 3-2 du coup ici. Donc là c'est le moment de topdeck un géant. Non. On peut lifetap pour commencer le tour. Oui. Je pense qu'il va lifetap. Et on récupère un deuxième diablotin de flamme. C'est pas une bonne draw. Non, pas du tout parce qu'on est pas si haussés en points de vie, donc on a pas envie non plus de faire n'importe quoi. Là, il va devoir prendre tous les trades. Il va leur mettre l'œuf pour les couteaux aussi. Oui, c'est ça. L'œuf va être très bon. Avec le loup alpha, il va envoyer les 3 couteaux. On devrait pouvoir quand même tout trade ici. Mais c'est vrai que le Vargot est un peu en kikinant. Oui, clairement. Et on a eu de très mauvais draw là. Oui, il a vraiment... Parce que même une draw comme Tapie aurait permis au T1 de rush. Elle était excellente. Et les couteaux, il ne faut pas que ça troll. Toutes dans les créas, peut-être ici. Attention. Face. Et ça va, ça va. Ça devrait quand même terminer. Le fait est qu'il va quand même pouvoir prendre quelques trades ici. Oui. Il va pouvoir prendre quelques trades. Il va devoir laisser une 3-1. Sauf si ça touche. Il faut que le couteau touche. Et ça va toucher. Et... Oh, Face. Oh là là. Pas une bonne nouvelle ça. Il va devoir trade et retenter. Tu sais que sur deuxième balayage, ça ne rigole pas. Alors ça va encore. Oui. Non, ça, ça va. Bon, ok. Il y a le couteau qui touche. Il faut prendre le trade là. Sur deuxième balayage, ça va encore. Oui, oui, oui. Ça fait le temps. Non, non. Là, c'est... On est à 13 encore en termes de points de vie ici. Marc Duloa. Que pense-tu de cette nouvelle carte, Marc Duloa ? Moi, je n'aime pas trop. Je ne la trouve pas très forte non plus. La carte est faible en tant que carte, tout simplement. Oui, c'est ça. L'effet de la carte de base est faible après. Dans le deck, elle peut trouver un intérêt. Mais en soi, la carte n'est pas ouf. Alors là, le loup qui va être absolument renoutable. Oui, là, le loup est juste incroyable. La 1-3 qui aurait dû être placée tout à gauche. Oui. Pour mieux faire coulisser le loup. Oui, ça aurait été beaucoup mieux, effectivement. Mais bon, ça ne va pas changer grand-chose. Et là, même si on a de la forêt, ça va être trop compliqué. Oui, oui. On a l'Ecuillère d'Argent qui va pouvoir ruer en plus l'instinct tapis volant. Ah non, on ne sait jamais. Parce que sur le top deck T8, Totocha pas l'étal, il est obligé de trade. C'est vrai. Bon, à voir. N'interromps pas Marie trop vite. Mais Totocha est très bien dans cette partie. Alors qu'il a eu des plutôt très mauvaises dons. Pour essayer de revenir, il faudrait l'aide de la forêt. Mais là, il y a stop l'étal de toute façon, non ? Comme moi, un balayage, là. Oui, ouais. Il y a stop l'étal dans tout le cas. C'est fini. Elle peut donner le dote après. Il aurait fallu un swipe plus... Si elle donne provocation et plus 2, plus 4, c'est quand même létal. Oui. Je ne pense pas. C'est peut-être pas létal, mais le problème, c'est que tu ne setup pas derrière. Tout à fait. Tu seras mort en 2, quoi qu'il arrive. Exactement. Donc là, ça sent quoi qu'il advienne la défaite. On va donner le tone plus 2, plus 4. Du coup, on peut trade la 2, 1 et la 4, 2. Ce qui fait qu'il reste 4, 6, 8, 9. Il n'est pas létal. Il a létal. Il a létal sur Allium. Ça, c'est létal quoi qu'il arrive. Et bravo à Totosh, du coup, qui recolle un partout. Ca y est, un partout dans ce match. Bah écoute, c'est assez serré. Oui. Donc on va avoir le voleur, là. Tu nous le dis. Ça dépend comment Marie apprécie le matchup, mais pour moi, le voleur est devant Zone. Sinon, il lui reste quoi ? Le hâteur ? Il lui reste le chasseur. Mais le chasseur, on a les déclipses ici. Je pense que le chasseur, ça me semble compliqué. Qui est moi aussi ici, effectivement. Il y a deux pyromanciens sauvages. Un piège à Ra ici. C'est un peu lent. Il y a un Zidiax dans le deck. Il y a aussi le Faust Warrior d'Andolteca. Ah oui. C'est une version qui, à mon avis, ne rigole pas contre zone. Elle va prendre le rock, je pense. Mais voilà, c'est le rock qui est... Tout à fait. La lecture du jeu, quand même, du jour français. Ah, il faut. Je vois qu'on s'entraîne dur à Toulouse. Ah oui, et l'affilative Oplone, on travaille beaucoup. Ça fait plaisir. Allez. Donc c'est une version du voleur avec... C'est une belle main. Avec la cambrioleuse. De Totoche. Ouf, oui. On va vous montrer ça dans quelques instants. Et du côté de Maïkocher, on se retrouve avec une version qui joue le deck un peu de son adversaire, du coup. Et on va tout relancer au Mulligan ici. Très concentré, les deux joueurs. Et à la jambe, il n'y a pas la pièce du côté. Mais il peut y avoir le backstab, attention. Le backstab ferait mal. Ce serait très fort. Même une prep. Même une prep, effectivement. La game qui est lancée, comme tu me disais, il y a une très 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 belle main du côté. Oui. Si Totoche top deck à 9, ça pourrait faire très bien mal. Ça va rigoler ici. Le voyons, mais on n'a pas la pièce. C'est terrible. C'est... Comment suit cette version du Rogue ? Est-ce que tu préfères cette version ? Non, mais autant je préfère la version efficace. Avec Mira ? Oui, la version efficace qui part droit au but. La version tout dans la tête. Exactement. Ça me paraît quand même un peu plus correct à mon avis. Alors, Leroy qui est récupéré ici par Totoche. C'est pas facile. Il a pas de... Il va devoir faire le génie du M.A.L. sur la 1-2, je pense. Oui, très probablement. La question, c'est est-ce qu'il pièce un 3 ? Bonne question. Ou est-ce qu'il pièce un laqué ? Oui, à voir ce qu'il récupère, s'il y a le laqué qui évolve à la rigueur. Mais je suis d'accord pour dire que cette 1-5, le voyou du M.A.L. du voleur, c'est vraiment une des meilleures cartes du jeu. Je sais pas. Au final, Totoche avait un bon début avec WTM. Là, c'est top deck Leroy et ralliement. Ça a pas aidé. Alors, qu'est-ce qu'on récupère comme laqué ? Laqué qui invoque un drop-2 est très très fort dans ce match-up. Ouais, mais là, c'est pas terrible ce qu'il a eu. Il a eu ruée et d'autres dégâts. Oui. C'est pas incroyable. Non, effectivement. Le runner qui arrive et on a Vendetta potentiellement. Je ne pense pas que tu la gardes pour pouvoir activer le voyou. Ouais, ouais, je suis d'accord. Pour activer ici les combos. Cette version-là est peut-être encore meilleure contre Zo à la rigueur ? Je ne sais pas parce que la version tapis du Rogue qui a sorti Hypno est très très forte contre Zo. Le tapis est vraiment un enfer pour ce genre de deck. Clairement. Je pense qu'il faut laisser cette 3-3 et juste faire Vendetta au voyou au prochain tour. Cette 3-3 permet de prendre un value trade. Sinon, on ne peut pas vraiment activer. Alors, on ne voit toujours pas de l'ombre le renard s'il est encore là. Oui, mais bon. Là, c'est vraiment très fort. Marie n'a pas pris la pression par le zoo. C'est vrai. Il faut que la pression soit mise très rapidement pour gagner ce match-up. Tu as raison. Et là, ça semble bien embarqué avec cette Vendetta. Et on va voir Marie Gaucher ici qui prend son temps. Ce n'est pas un tour évident. Elle réfléchit, mais je pense qu'elle ne le fera pas. Voilà. C'est très bien joué de sa part. Bravo. Bien vu. Jongleur de couteau. Je vais récupérer ici. On ne va pas forcément se mettre ultra bien. Il peut tenter le jongleur et le laqué qui fait 2 dégâts. Il faut juste s'en aller directement. Il va le faire parce qu'il n'a pas eu une... Et sinon, en tout cas, on a pièce. Ça touche, il peut pièce 1-3. Ah, ça touche. C'est bien. D'ailleurs, je pense qu'il aurait sûrement pièce 1-3 dans tous les cas. Oui, en aspirant le couteau. Il n'y a pas 50-50. On le prend deux fois s'il il faut. Sinon, il aurait pu donner plus 1 d'attaque et trade avec. C'est vrai, c'est vrai, effectivement. Mais bon. Pièce 1-3 semble quand même beaucoup plus intéressante. Ça paraissait mieux. Oui. Et là, 1-3 qui va arriver directement. Et là, 1-9 serait incroyable avec le ralliement. Avec le ralliement magnifique. Alors, on va quand même pouvoir tuer ce jongleur de couteau. Alors, tu préfères S.I.7 ou tu préfères voyou avec... Ah. Moi, je suis plutôt team voyou. Moi, je suis plutôt team voyou parce qu'en fait, le voyou te permet d'activer les S.I.7 plus tard, en fait. C'est ça, exactement. Et puis surtout qu'il y a pas mal de bons lacs. Par contre, je suis assez d'accord avec le fait de plutôt vendeter à la 1-3 parce que c'était un lac et rué. Ah bah non, d'accord, c'est pas ce qu'on fait ça. J'aime pas trop ce... Ça développe pas, quoi. Elle peut le pas de l'ombre et clean le board. Et ça serait clean le board. Oui. Le problème, c'est qu'elle a plus de... Elle a une hevis pour activer voyou. Tu me diras que c'est pas mal, quand même. Oui, vu la main en face, ça se met bien parce que la main en face, elle est vraiment... Elle est vraiment terrible cette main du côté de Totoche. Oui, oui, oui. Famélic ici. Catastrophe. Après, elle aurait pu faire ce tempo turn, quoi qu'il arrive, le tour d'après. Oui, c'était peut-être un peu overreact, mais... Elle est dans une excellente situation ici. Ah là, elle est très très bien. Elle fait la course en tête dans ce BO5 de BitTeller et ça risque de continuer. Et comme on le disait, le ROG, au final, qui... Avec un A6-7, elle prend l'avantage sur le tour. C'est vraiment pas une bonne main. C'est vraiment la cata, là. C'était bien parti, mais le Leroy, le Ragnumont, le Feu de Lame, tout ça sans follow-up. J'ai vu des versions qui coupaient Leroy, qui ne jouaient pas Leroy. Oui, beaucoup. Ce qui peut se comprendre. J'ai vu une version des World qui ne jouait ni Leroy ni les deux Feu de Lame. Mais là, on voit qu'au final, Leroy et Feu de Lame, ça lui reste en main. C'est ça. Et c'est assez compliqué. Alors, il y a des cap figures, c'est extraordinaire. Quand tu scottes tout ce qui met bien, ça améliore le deck, évidemment. Ah ben, pour finish, mais c'est vrai que c'est... Sur une infinité de parties, on va avoir beaucoup de situations où ça va venir te pourrir le début de partie. Il faut savoir que sur Hearthstone, il n'y a pas que le match qui compte. Il y a vraiment la préparation à un moment avec les decklist. Bien sûr. Tout à fait. C'est un travail que beaucoup de spectateurs peuvent... Peuvent ou pas connaître même. Oui, pas connaître, mais c'est vraiment très important. Il y a de la kick et discard, on va jouer les cuirs ici. Et là, on n'a pas spécialement envie de faire Evis-Voyou. Wow. Préparation. Pas environ. C'est pour ça que... Voilà, le Voyou, c'était bien de le développer tour d'avant. Parce que S6-7 aurait toujours été bien dans le setup. Voilà, clairement. Alors que là, on n'a pas spécialement envie de faire Evis-Voyou. Et c'est là où on voit quoi. Là, tu fais Renard-Aéropower. Je pense que c'est Renard-Aéropower. Mais du coup, ce Voyou te colle en main. Et c'est assez pénible. Et c'est quand même une des meilleures cartes quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Délection de démons, c'est une catastrophe ça. Ouais, c'est 2-1. C'est ça. C'est pas terrible. A moins de récupérer un espionnage académique sur le laquet qui découvre un sort. Eh oui. Tu ne penses pas à tout, Flesh-Noir. Ouais, j'ai quelques oublis parfois. Mais tu sais, en tant que grand joueur de Rock-Test, je connais bien ce genre de combo quoi. Les réalisatrices. Totoche qui ne peut pas punir ce tour de tempo qui n'était pas bon de la part de Marie. Non. Et qui va juste poser 2-2 et sûrement en feu de lame. Il ne va pas pouvoir faire grand-chose. C'est terrible. Ouais, mais là, la main ne peut pas s'améliorer en plus quand c'est comme ça. A moins d'avoir le sort légendaire peut-être. Le séjour des âmes. Il y a l'œuf. L'œuf pourrait améliorer cette main. C'est vrai. Il permettrait de se débarrasser enfin du ralliement. Du ralliement. Et peut-être si top-deck 1-G1, le séjour des âmes. Ouais, non mais là, c'est dur. Le séjour des âmes serait bien. Mais oui, il va devoir ici faire peut-être... Un petit top-deck pillage de maricocher, ça serait... Ah là, ça serait excellent, là, ici. Ça serait une bonne idée. Même un petit Vancliffe au pire. Ou un Vancliffe, c'est vrai. Un peu de préparation, détection 1-1-1 et Vancliffe. Ça se fait très 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 bien. Est-ce que tu en as fait des Vancliffe, toi, aujourd'hui ? Aujourd'hui, non, parce que je t'ai déjà éliminé. Excuse-moi. Mais en tout cas, hier, quand j'étais encore dans le tournoi, j'ai fait moult Vancliffe de qualité. Il y a même un 12-12 qui est parti. Il déf... Ouais. C'est... Il va du ralliement. T'as vraiment envie de perdre Leroy, je pense. Très mauvais draw, ça. Ouais. Deuxième prep qui sert à rien. Voilà, du coup... Le vrai, il fait Glinda. La vraie, du coup, en l'occurrence. Euh... Oui. Oui, je pense. Le tournoi à faire, c'est Glinda, hein. Euh... Oui. Il y a toujours ce voyou qui n'a pas été joué et qui reste en même... Il est embêtant, mais t'inquiète. Tu pourras jouer deux voyous au Rochanto grâce à Glinda. Ah... Eh oui, il faut y penser. On n'avait pas pensé à la combo. Bah non, c'est la combo, bien sûr. Pourquoi on ne la joue pas en Rogue, du coup ? Mais... Et en plus, on va pouvoir faire... Elle est la quai à l'infini, du coup. Oh... C'est super fort. C'est super fort. Oh mon dieu. Après, il y a Leroy qui va être envoyé dedans. Je pense. Autant qu'on s'aide dans ce cas-là. Autant qu'on est en partie en deuxième game, non ? Never Conceal. Never Conceal ? Never Conceal. Elle... Elle... On ne sait jamais. Il y a la déco. Il peut y avoir la déco, c'est vrai. La déco, évidemment. Ah, cette prep. Oui, je suis plutôt d'accord avec cette prep. Et vice, parce que... Comme ça, on protège le Leroy. C'est ça. Tout à fait. Elle se doute qu'il y a probablement le Leroy en mer. On protège l'honneur de Totoche ici d'envoyer le Leroy dans Glinda. Tout simplement. Allez, ce qui arrive un peu tard. Ça va partir bientôt, je pense. Oui, oui. On va lifetap. Quand il va avoir voyous du mal arriver, il va... Ça va faire très de la peur, je vous le dis. Tapis volant. C'est pas suffisant. Son deck est vraiment sorti à l'envers et je pense qu'il a été puni par la decklist qu'il joue. Ah ouais, le Leroy, on a vu. Les deux feux de lime qui sont venus un peu pourrir de la main. Tout ça, ça fait mal ici pour Totoche, qui va juste entulter de l'Opeloff et qui va garder le tapis volant pour un powerplay peut-être au prochain tour. Mais ça risque de ne pas être suffisant. Bah du coup, on lâche les voyous. On lâche la prep, là même. Oui. On lâche la prep. On lâche les voyous, effectivement. On va probablement même lâcher les laquées, parce que les laquées, on va pouvoir les spammer. Parce qu'il y a un monde où on fait qu'un voyous en fonction de tout le monde récupère. Oui, oui, oui. Après... Après, il faut se dire, il y a potentiellement géant. Peut-être que ça peut intervenir dans l'équation. Oui, voilà. Ouais, ouais, ça va. Bon, au final, tu vas juste faire celle qui met une créa de plus quand même, même si... Tu peux faire le sort aussi. C'est les vols, c'est les vols. Oui, non, le sort à gauche qui coûte 0, je pense qu'elle... Ah, vous avez détectionné des bons ? Oui, elle pourra le faire. C'est vrai qu'elle n'a pas eu découvrir un sort alors qu'il y avait préparation, c'est dommage. Oui, c'est vrai. C'est ballot, ça, effectivement. Bon, après... Ça ne changera pas grand-chose, évidemment, je te l'accord. Je pense qu'elle est quand même contente d'avoir fait double voyou. Oui, c'est fort. C'est une très belle combo, ça. En tout cas, ça va faire un petit hospice, ici, qui aurait été magnifique. Et du coup, on fait la détection. Pourquoi on ne fait pas la détection ? Je sais pas. J'avoue que ça aurait fait des 1, hein. Ça change pas grand-chose. J'aurais jamais osé faire ce liker à moi, perso. Oui, oui, oui. Je pense même que c'est une erreur. Moi, j'aurais juste Evolve tranquille. Je pense que c'est une erreur, mais bon. Et là, en vrai, il y a le tapis volant qui est arrivé. On a les laquais qui combinent à merveille avec. Non, mais c'est trop compliqué, ça. Je pense que c'est un peu trop tard. Je pense qu'on a discard le ralliement sinistre. Il aurait pu être fort, enfin. Il a été discard sur le feu de l'âme tout à l'heure. De toute façon, il va faire tapis et les laquais, mais... C'est ça, ça va être le tour. Ça va être le tour, ici. Mais le board... On peut même pas tuer Glinda, je crois. Non, non, non. Terrible. Enfin, il peut la tuer, mais c'est beaucoup trop cher de la tuer. Du coup, Glinda plus le laquais qui évole, c'est une évolution instable. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est rigolo. Il nous rende l'extension d'avant. C'est bien. Il y a le petit petit volant qui arrive. Avec Christelle, il a trissé la quai. Il va falloir se dépêcher de jouer ici. On va pas pouvoir tuer Glinda. Si, on peut tuer Glinda. On peut tuer Glinda. Ah, c'est cher. Ah, Glinda qui meurt, mais bon. A quel prix ? A quel prix, flèche-noir, ici ? Après, il dit, j'ai le tapis, mais bon. On va faire le tapis, là. Ouais. Ça ira pas dehors, le tapis. C'est le play du désespoir, mais après, il peut y faire grand chose. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de réussite extraordinaire du haut de sa sortie non plus, si je peux me permettre. Non, 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 c'est vrai. Parce que là, elle joue avec... Après, bon, il y a quand même eu... Il y a quand même eu à 6-7, il y a eu la 1-5. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas eu pillage. Oui, il n'y a pas eu pillage, mais bon. Mais c'est une sortie qui est quand même plutôt correcte. Oh, va-t-on laisser ici le tapis volant ? Je pense qu'il ne faut jamais laisser ce tapis volant. Jamais. Jamais, on nous dit. Alors, on pourrait toujours laquer en sorceleur. Donc, evolve directement un des voyous. On pourrait lui donner ruée. Normalement, ça va être géré. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de... Ça va être géré, il n'y a pas de raison. Juste surtout, ne pas poser le laquer sans visage. Parce que si tu invoques auspice, c'est... Je crois qu'on a apparemment... Chacun son tour. Et voilà. Elle s'est vengée. C'est le moins qu'on puisse dire. Marie qui se venge de son adversaire ici. Incroyable en ramenant à son tour le tapage au tronc. Là, on va pouvoir commencer à mettre des coups de pioche face. Cette game, il y a une vraie importance. Et en plus, tout à l'heure, on a dit que les T4 étaient mauvais. Comme quoi, les T4 ne nous ont pas écoutés. Là, les T4 nous font mentir. Ah, clairement. Le jeu qui nous fait mentir. C'est ça. Là, Totoche va concile. Il reste pour le principe, voir c'est drôle, mais... Ça va être la concession. Il va quand même faire un petit lifetap. Voilà, même pas, même pas ici. Dehors, balle de match ! Balle de match pour Marécochet. Et là, Totoche qui veut nous sortir à son guerrier 6. Il doit gagner, guerrier. Et il a Marécochet à Hunter derrière. Donc ça me paraît très compliqué pour Totoche. Et oui, à chaque fois, on fait la pierre, on répond feuille. C'est ça. Et là, le problème, c'est que... Tout à fait. C'est que Totoche, il a un deck qui va être contré facilement par Marécochet derrière. Déjà, là, même le contre-rock, c'est pas si facile, le match-up. Déjà, parce que le rock peut tout battre. Le rock est extrêmement fort. Mais comme tu dis, il y aura le chasseur derrière. Le chasseur. Le fossoyeur d'Andalteca, qui devrait être d'une efficacité absolument redoutable. C'est quoi voir ça ? Alors, c'est un guerrier bombe que j'ai sous les yeux, là. Oui, oui, c'est un guerrier bombe. T'as eu une belle expérience, aujourd'hui, avec les guerriers bombe, toi ? Aujourd'hui, oui, c'est pas mes copains, les guerriers bombes. Moi non plus, c'était pas mes copains. Et il y a une très bonne main, ici, chez Marécochet. Elle a la pièce, elle a voyou et elle a piège. Oui. Que demande d'ennemis ? On va juste relancer le sable, j'imagine. Un petit vent de cliff ? Un petit vent de cliff ! Et une préparation, pourquoi pas, tant qu'on y est. Allons-y. Amuse-en-nous. Amuse-en-nous. Il ne faut pas hésiter à demander les cartes. Il faut demander les cartes. La flèche-moi. C'est important. La main de Totosh est correcte. Il a de quoi répondre. On a l'assemblage Omega. On a la commande de la ministre. On a les lacs améliorés, ici. Alors que nous voyons troupes, ici, les marres de foie. Ça fait plaisir. Allez, on est parti. On a gardé le voyou et le pillage. On a quand même récupéré un backstab. On a récupéré aussi le raccableur du mètre. Qu'est-ce que tu penses de ce rat ? J'aime beaucoup. Je le joue en rogue alors que je ne joue pas à Togwagel. Mais tu joues tapis, c'est pour ça. Je joue tapis, ouais. Et je trouve les lacs globalement très forts. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je trouve que prep-pillage, c'est fort aussi comme eux. Je trouve qu'attendre d'avoir Vancliffe, c'est encore plus fort. Il ne veut pas le faire maintenant, c'est sûr, ça. Ça, c'est souvent le topdeck Vancliffe. Très souvent. Si ! Je suis pour Totosh, mais très souvent, quand la préparer, ça te dit que la prochaine carte, c'est Vancliffe. Ah oui. Très souvent. On va voir ça. On va voir. On va voir. Marie-Cochet, ici, qui va probablement attendre pour prep-pillage. Il n'y a pas de raison de se précipiter, car ça peut combiner avec le Vancliffe sur le T3. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune raison de faire autre chose. L'Explomatic est une bonne carte. Très importante, oui. Mais cette 1-5 qui permet de tanker l'Explomatic, et là, c'est Vancliffe, normalement. Attention, attention, attention. Et non. Non. Elle est absolument infernale, cette 1-5. Elle est trop trop forte. Le body qui est... Qu'est-ce que tu fais ici ? Moi, je pièce voyou. Voilà, tous les jours. Tous les jours. Et c'est tout. Oui. Pièce voyou est toujours meilleure que pièce pillage. Oui, bien sûr. Ça te permet d'activer le pillage. Exactement, parce que le voyou te donne des lackeys qui coûtent 1 de manet, qui te permettront sur le tour 4 de pouvoir activer le pillage. En l'occurrence, ici, pas besoin. Alors, après. Alors, moi, j'aimais bien pièce voyou plutôt que le rap. Oui, je pense que... Elle veut peut-être grid le Vancliffe. Elle m'a peut-être entendu bien en se disant le Vancliffe, c'est la prochaine, au final. Ah, c'est possible, c'est possible. C'est l'algorithme qui a été décollé. C'est possible que le Vancliffe soit la prochaine. On sait pas. Mais oui, c'est plus raisonnable de faire pièce voyou. Si Vancliffe topdeck, il y aura quand même un bon tour. C'est plus efficace, effectivement, ici. C'est très, très bon. Et prep pillage, alors ça... Ça, je valide pas du tout. Ça, c'était pas forcément... Ça, c'était pas... C'était pas obligatoire, ça, je pense, non. Je pense que c'est pas bon. Parce que là, si il y a topdeck Vancliffe... Ouf, on est pas possible dans la punition, là. On a vu les légendaires, là. Il n'y a pas de raison de prep pillage, mais bon. Je suis d'accord avec ça. Il y a un très bon tour parce qu'on peut backstab, éventuellement, donner plus 1 d'attaque et... Non, on peut même... On peut même juste dag, en fait, par exemple. C'est encore mieux. Non, non. C'est bien, parce que... Ah ! C'est encore mieux de dag. Oui, c'est mieux de dag, oui. C'est mieux de dag, oui. Comme ça, on a setup la dag et on garde... Et puis on garde le laqué. Ah, non, on veut pas, alors. Ok. J'aimais bien gérer cette... Bah, elle va le gérer, du coup, avec le rat. Elle va être le petit rat, j'imagine. Ah, bah, elle gère pas, du coup. Bah, si, elle peut toujours donner ruée au T4, mais bon, c'est moins bien, je trouve. Parce qu'on profite pas de ce body, justement. C'est ça. Et les T4 sont très mauvais, on a dit, globalement. Et une 3-8. Ah ! Ah ! Effectivement, là, c'est moins bien. À quoi que ça fait piocher 2, ça l'a dit ? Ça fait piocher 2, mais... Dans le match-up, pourquoi pas, en vrai ? Est-ce qu'il y a pas Nomi, hein, dans cette version ? Non, je crois pas. Je crois pas non plus, mais... C'est la version de Orange, globalement. Ouais, il y a pas Nomi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ok, du coup... J'aime moins ce play, mais ça reste tout à fait au point. Bah, j'aimais vraiment mieux le... Avec ce play, tu pouvais pas gérer avec l'attaque, quoi, du coup. C'est ça. Mais... Ok. Et du coup, là, elle a 0-4, en plus. Il y a pas de pet-term, par contre, chez Totoche. On a parlé tout à l'heure, tous les deux, de l'importance du pet-term. Oui. Très important, très très important. Jamais sans mon limon. Jamais sans mon limon, tout à fait. Allez, le Goblin Mécanique qui arrive. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle carte, la 4-3, qui découvre un spell ? Moi, je trouve que c'est une bonne carte, évidemment. Après, je trouve que la version qui joue juste Corsair Matelot est meilleure, quoi. Je suis assez d'accord, mais j'adore la carte. Moi aussi, la Cambriole, c'est vraiment une super carte. Vraiment. Mais il y a juste trop de voleurs pour pouvoir jouer au Voleur Tess, c'est dommage. J'adorerais faire des petits streams de Voleur Tess, mais on peut pas. Il y a trop de voleurs en face, là. Oui, moi, j'espérais que tu ramènes Voleur Tess. Impossible, impossible. Rien n'est impossible. Ah, quand même, quand même. Dans le side-deck, j'aurais pu... Ah, c'est... Pour contrer les guerriers. Evidemment. Allez. On est parti, ici. Ce coffre qui, vraiment, il ne fait pas plaisir. Non, clairement pas. Ah, ça jouerait autour du baston, cela dit, peut-être. Pourquoi pas. Ouais. T'aurais préféré avoir une 4-4 qui tape. Ça va sans dire. Ou la 3-8 méca qui aurait été bien. Ah, ce coup-ci, c'était bien, mais on peut pas Hyrule à tous les coups. C'est vrai. C'est vrai que ce coffre de l'arène, qui parlera aux joueurs de World of Warcraft. T'as joué un peu au World of Warcraft, toi ? Pas du tout. Pas du tout. Tu connais pas l'arène des Gurubashi ? Non, je suis désolé. Eh bien, c'était le coffre au milieu de l'arène et il fallait se taper avec les autres joueurs sur ton serveur pour récupérer le coffre qui contenait des trésors absolument incroyables. D'accord. Le trésor était nul, mais bon, c'était rigolo. Alors. Mais du coup, après, ce qu'on a pas mentionné, c'est que ce coffre est très pénible pour Totoche dû à l'Explomatic. Oui, oui, j'y pensais justement. Ça tend pas mal. C'est pas faux. C'est comme souvent le Lacky qui invoque un T2, lorsque tu as la 4-5 qui ne peut pas attaquer, on te dit que c'est un bon T2. Exactement. Contre War. Vraiment, cette version, je peux plus l'avoir en peinture de voleur. Depuis que j'ai joué l'autre, celle-là, elle a l'air extrêmement molle cette version. Elle va moins face quoi. Exactement. Elle est moins agressive. Exactement. Ça manque d'agressivité. Et nous, lorsqu'on joue voleur, on aime être agressif. On aime aller dans la tête, tout à fait, absolument, mon cher Flech Noir. Parce que tous les deux, nous avons ramené voleur. Oui, et nous avons tous les deux perdu. Oui. Mais j'ai été jour 2. J'ai été jour 2, c'est vrai. J'ai été top 16. Merci de rappeler que j'ai été lamentablement éliminé hier. Ça fait plaisir. C'est parce que tu n'as pas ramené voleur test. C'est vrai. Le karma, terrible. J'aimais bien vertepo sur ce tour. Ouais. C'est lent. C'est lent. Les play continuent à être lents. Donc tu peux faire agent du SI7. C'est agent du coup, je pense. C'est agent, c'est sûr. Soit dit, le deuxième pillage est efficace. On pourra évolver peut-être le coffre. Mais c'est très lent, pillage. Tu ne peux pas pillage. Non, non. Là, c'est impossible. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est impossible. C'est le deuxième pillage. Je suis d'accord. Mais bon, quand il y a un deck où il n'y a pas Chef Nomi, j'ai du mal à... J'aime bien quand il y a Chef Nomi, au moins tu peux avancer dans ton deck. Et à la fin, tu sais qu'il y a toujours une petite surprise qui arrive. C'est vrai. Alors, il y a deux Ziliax. J'ai retenu. Il y a eu Assemblage Omega en début de partie. C'est ça. Très fort, Ziliax. De Ziliax, c'est pas mal. Je crois que c'est la légendaire la plus jouée actuellement. Ça alors, Ziliax ? Oui. C'est la carte la plus jouée en standard. Et la deuxième carte, c'est le Corsair. La 3-3 ? Oui. Ziliax, c'est la carte la plus jouée en standard, alors que c'est une légendaire. C'est marrant. La carte est super polyvalente. Oui, elle rentre un peu partout. Oui. Même en voleur, certains l'a joué. Mais par exemple... Non, on l'avait dans le side deck numéro 3. C'est ça. De la line-up. C'est tellement une bonne carte. On va faire trois sentiers ici, du coup. Oui. On va essayer de clean le world maximum, parce qu'on a le Dr. Boom. Ça, ça rigole, pas le Dr. Boom. Ça arrive. C'est la meilleure perte du jeu, actuellement. Je pense que tu peux le dire. Avec quand même le pillage. Avec le pillage, mais Dr. Boom. Deuxième pioche. Donc, on n'aura pas besoin d'activer le combo du pillage. La question, c'est est-ce que tu evolves ce coffre ou est-ce que tu as envie d'avoir les draws ? C'est pas si facile que ça, parce qu'elle va manquer de ressources au bout d'un moment. C'est peut-être pas déconnant. Après, si tu fais vertepo et que tu n'évolves pas, c'est vrai que tu prends un sale explomatique. Moi, je fais un gros vertepo evolve ici tous les jours. Et j'espère avoir un T5 de qualité. Je ne connais pas la moyenne des T5. C'est Grizzly. Oui, en moyenne, c'est Grizzly. Quand je joue contre le guerrier, la moyenne, c'est Grizzly. Alors, on évolve. Donc, on évolve, on est d'accord. On évolve ici. J'ai souvent eu le drop 5-6 qui copie une créature adverse. Oui, je vois. Messagère Célestiale. C'est pas un T4 ? Je ne sais plus. Ah, c'est peut-être un T4. C'est un T4. J'ai souvent eu ce drop-là et ça ne fait pas plaisir. Moi, je l'ai eu une fois et on n'a pas pu jouer de créature en face. Du coup, elle a vu 5 face. J'étais content. Allez, attention Marie-Cochet qui a le choix ici entre Cambrioleuse et Capitaine Vertepo. Et je pense que Vertepo est un bras meilleur ici, peut-être. Je pense aussi. Alors, si on sait qu'on fait Vertepo plus évolve, j'aurais peut-être évolve d'abord. Je pense. Mais peut-être qu'elle ne va juste pas évolve en se disant. Mais le problème, c'est qu'elle est punie par Explomatique. C'est lent là. C'est très très lent. Mais bon, ça peut se comprendre. Elle se dit qu'elle manque de ressources, qu'elle a besoin de cartes. Et je suis d'accord. Mais est-ce qu'on n'a quand même pas envie ici de Boum ? Oui, Boum est juste trop fort. Je pense qu'on a envie ici indubitablement. Surtout avec Deuxiliax. Elle ne craint jamais de perdre l'armourable. Ah ouais, c'est fort. C'est juste trop fort ici. C'est super super bien fait ici de la part de Totosh. On voit Totosh qui a l'air confiant. Ouais bah là, j'avoue que... Oh là là, ça c'est fort ça. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a gardé le laquet. Et si c'est ça, c'est bien joué. On ne le tira pas assez. En tout cas, c'est très bien fait. Parce que là, on va voir là-dessus. Qu'est-ce qu'on prend en général ? C'est les légendaires ? En général, c'est les légendaires. Après, suivant les setups, si tu as beaucoup de cartes en main, tu peux prendre le singe. Moi, l'autre fois, j'ai pris la coupe de Tolin et j'ai eu que les Abyss. Oh, ça c'est le meilleur. J'ai été content chez moi, t'imagines même pas. Une fois, j'ai pris la coupe et j'ai eu que des backstabs. Alors, une fois, j'ai pris la coupe et j'ai eu que des frais, pardon. C'est... Oh, très bon, une 4-6. C'est pas mal, c'est vraiment fort. Ça va forcer une baston, tout ça. Oui, oui, oui. Ça rigole pas du tout, ici, du côté des maricoles chèques, mais... Est-ce que tu vas taper avec l'arme pour essayer de remonter Tog ? Oui, YOLO. Tu tapes... Il y a des setups où la baguette peut être intéressante, mais ici, ça sera les légendaires. C'est la seule que j'ai jamais prise, la baguette. La baguette, lorsque tu joues, manœuvre, ça permet de remettre des Togs et de prendre baguette et avoir des Togs à zéro. Oh, malin, malin. Malin. Habile. Warma a joué ça, notamment, et il a fait pas mal de... Il a fait 3-4 Togs dans le même tour contre les guerriers. Bien vu, bien vu, c'est un peu mal, bon combo. Et Marie-Coché, ici, qui se tape à taper, va-t-elle... Oser taper ici pour retenter... Oh, elle tape à l'adaptation ! Et elle remonte. Le Tog. Le Tog, le Tog, le Tog. Elle va remonter le Tog, ici. Et non, la pire de tout ça. C'est la pire, oui. C'est vraiment la pire et de loin. Après, tu donnes une moins bonne baston, mais est-ce que... Bien fait, t'as vu, est-ce qu'il y avait ce... Ce diable d'Arison qui était là ? La question, c'est, est-ce qu'on va oser... Ça va être compliqué pour Totoche, après, le boom et setup, c'est difficile à dire. Parce qu'une fois, le boom de setup, souvent pluriannostic, mais la main de Marie... Elle est excellente, hein. Elle est excellente. Si les légendaires ne trollent pas, ça peut faire mal. Tout à fait. Deux Mekaktoon, deux ailes de mort. Ah oui, oui, deux ailes de mort, ça peut... Très souvent, j'ai Van Cleef, la 4-2, Rallagoni... Moi, j'ai eu double Leroy l'autre fois. Oh, ça fait plaisir. J'ai été content aussi. C'est sympa. Je me suis levé chez moi, j'ai fait une petite danse. Allez, le Zidiax qui arrive ici. On va pouvoir rajouter directement les 3-1-1. C'est fort. C'est un excellent tour ici, tout à fait. Et puis, il sait probablement que Marie ne... Ah, Marie joue à un sap. Un sap, quand même. Marie joue à un sap. Mais ici, le sap n'est pas dramatique. Le Renard qui est récupéré. Est-ce que c'est la couronne de Zarug, ici ? Mon chat fait je dois qu'il partirait directement, peut-être. 7-4-5 est embêtante. Tu vas devoir la trade, probablement. J'ai eu deux Undastas aussi. J'étais content aussi. Oh ouais. J'étais content. C'est pas la chance qu'il n'était pas avec toi. Je passe de sacrée soirée chez moi. Allez. La cambriolos qui arrive ici. Ah, la bombe. C'était presque bien, la bombe ici. C'était presque bien. C'est pas facile comme choix. Non, c'est pas le heal, je pense. Non, le heal pour sûr. On est certainement entre la tempête de cendres et la bombe. La bombe n'accomplit pas grand-chose ici. La tempête, il y a peu de chances qu'elle se mette bien. Effectivement. Peut-être qu'elle prend la bombe parce que c'est plus flexible. On va prendre le trade et on va jouer la couronne. Alors là, on n'a pas beaucoup de temps pour jouer aux légendaires. Oui, mais suffisamment. Et on récupère. Oh, terrible. C'est terrible. Trois légendaires nuls, c'est vert de beau. C'est vert de beau, mais c'est nul. C'est terrible ici. On récupère 2,5. C'est ce que je te disais. La moyenne des légendaires n'est pas si autre. C'est vraiment très variable. Soit tu as une très bonne, soit tu peux très souvent avoir des très mauvaises. Le Van Cleef, c'est vraiment une catastrophe. Parce que les légendaires rogue ont des stats horribles. Tout à fait. La 8,3, le Van Cleef, évidemment. Toutes les légendaires rogue ont des stats horribles. Même la 2,2 qui donne d'autres légendaires en ta main. Surtout, en écho, le collectionneur de pistages. Et la 4 de Raldagoni. Oh, c'est une caméra, évidemment. Catastrophe. Oui, c'est vraiment... Oui, c'est pas faux. Mais bon. Après, lorsque tu as ton Mekaktoon, ton Deathwing... Ce serait bien en paladar, cette carte. Ah oui. Ah oui, oui. Ce serait bien en paladar. Ça serait incroyable. On le dit, on le dit. Et là, heureusement qu'il y a le deuxième Zilex. Mais encore, pour autant que ça rigole. Parce que le pillage... Après, il peut y repower et faire son explomatique. Oui, c'est pire. Il y a moult options ici. C'est lui, il espère ne pas trop s'épuiser. Peut-être récupérer son deuxième assemblage Omega. Ou avoir le Hero Power qui découvre un mecha. Oui. Mais là, ici, Totosh est très bien. Boum en place. Vendetta qui est récupéré. On peut faire le Renard ici. Oui. On pourra jouer le pillage. Il n'y a plus d'armes. Il y a encore des créas. Evidemment. Fier public. Non, ça ne récupère pas la 2-3 qui prend plus un plus un. Non, c'est à ce qu'elle prend. Elle n'a pas ruée. Oui, c'est ça. Elle n'a pas ruée de base. Elle obtient ruée. Ça ne ramène rien. Ça ne ramène rien du tout, du coup. Ça devient vite compliqué ici pour Marie Gauchet. Oui. Ça sent peut-être même le 2-partout ici. Oui. Après, comme on a dit précédemment, Marie a son Hunter. Elle est confiante contre Guerrier. Voilà. C'est... Oui, effectivement. C'est du bonus. Elle gagne directement. Mais même en perdant celle-là, elle est quand même dans une très bonne situation. C'est ça. C'est ça. Elle est bien, alors. Oui. Et on met le Fier public qui ne devrait rien ramener ici. Oui. C'est ça. Rien qui arrive. Alors, on a... Oh, le maître... Il y a quoi ? Il y a une seule bombe, je crois ? Il me semble qu'il n'y a qu'une seule. On n'a vu qu'une 3-3, si je m'abuse. Il peut mettre cette 5-5 et juste tir au power. Et setup pour le prochain tour le boom qui va être excellent parce que les rebooms auront rué. Oui. Tout à fait. Après, les bombes peuvent exploser. Les bombes peuvent exploser. D'ailleurs, ça la rangerait, d'ailleurs, pour le coup. Corsair. Il reste quand même deux pirates encore dans le deck ? Je crois qu'on a... Il reste une cambrioleuse. Il me semble qu'il reste une cambrioleuse. Oui, il reste une cambrioleuse et un Corsair, du coup, je dirais. De toute façon, il n'y a pas forcément d'autre tour que pioche, pillage et tout mettre. On peut pillage directement vu qu'il n'y a plus d'armes de toute façon. Oui. Peu importe l'ordre ici. Mais ça sera très probablement pioche. Ah ! Il n'y a qu'un seul... Non, il me semble qu'elle a joué... Il y en a un qui est passé déjà, tout à fait. Oui. Il y en a un qui est passé, effectivement. Elle peut avoir vendetta 7-5-5. Oui, et mettre là un 2 potentiellement. Là, il faut essayer de prendre du board. Mais le problème, c'est que ça va être compliqué de se taper un Leroy. Le problème, c'est que le guerrier est revenu à 30. Et tous ses mechas en rush. C'est des moments compliqués, puisqu'il y a un Harrison qui est là. C'est ça. Mais au final, même pas nécessaire. Oui, c'est ça. Dans cette position... On n'est même pas obligé d'Harrison ici, effectivement. Tout à fait. On va quand même essayer les faces. Allez, on va voir ce qu'on récupère l'Elec. Bah du coup, est-ce que tu fais quand même... Je pense que je découvre un Mecha d'abord. Moi aussi. Parce que... Et après, c'est probablement boum. On est toujours content d'aller appuyer sur ce petit hero power. C'est comme l'armure, hein ? C'est ça. Exactement. Alors, il y a le Dévastateur. Ouh, comme la mécanique. Le Dévastateur est très 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 fort. Alors, late, ça fait 10 points de dégâts sur n'importe quelle cible. Et en combo avec Zilliax, c'est juste incroyable. C'est vrai que cette carte, c'est incroyable comme c'est fort. Ici, la partie va être probablement terminée. Ah, faut voir, faut voir. On va pouvoir tout clean ici probablement. Voilà, ça clean tout ici largement. Elle va pouvoir remonter Leroy avec l'arme. Mais les dégâts seront pas suffisants. Oh, si on récupère pas de l'ombre in to... Non, ça sera pas suffisant. En plus, elle va même pas jouer autour de Zilliax, hein. Parce que c'est le deuxième, entre guillemets. Zilliax, c'est déjà passé. Normalement, donc elle va mettre du board à côté. Je pense que là, à sa place, je me dis, c'est tout droit. Oui. Et on met Two-Face et on espère top-deck un pas de l'ombre. Exactement, c'est ça. Elle en joue deux pas de l'ombre. Elle en joue deux. Donc, tu vois, ici, éventuellement, il y a des choses à faire avec un autre pas de l'ombre et un sap, mais... Bah, le problème, c'est Zilliax. Ouais, c'est ça. Forcément, ce deux Zilliax, après, elle peut pas jouer autour. Non, elle peut pas. C'est pas possible. Elle va prendre le temps de la réflexion, mais ça sent quand même le 2 partout ici, entre les deux joueurs. C'est le KOTH, hein. C'est que ça s'est change coup pour coup en KDH ici. C'est tout à fait logique. L'open est très important, du coup. C'est vrai que le fait que Totosh ait perdu l'open avec son mage de nommies... Ça le met pas bien. Ça le met pas très bien pour la suite. Bah, est-ce que c'était de perdre l'open avec le mage de nommies ou est-ce que c'était de jouer mage de nommies qui l'a pas mis bien ? Bah, il voulait se faire plaisir. Mais je sais bien, je sais bien. Et je pense qu'il a bien raison. Mais bien sûr. C'est pas fini. Surtout que Guerrier est un très bon deck. Bah là, tu vois, elle avait setup le létal sur Panne l'Ombre, quoi. Oui, s'il y avait une patente. Projet, c'est bien, ça. Mais bon, nous, on sait qu'il y a le Zilliax, hein. Oui, c'est ça. On sait qu'il y a le Zilliax ici. Ça l'a dit, je peux pas le magnétiser. Je pense juste qu'elle va Dévastateur Omega 1-1-1 et Zilliax... Bah, elle peut perdre sur ça pendant ce qu'elle a fait ça. Bah non, elle perd pas parce qu'elle se rend... Il peut perdre sur ça. Bah, il fait Dévastateur Omega sur ça 1-1. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Zilliax, elle trade dans le... Elle se rend 7 PV en plus. Je pensais que tu voulais dire faire Dévastateur sur la 4-3, c'est pour ça. Ah non, 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 non. My bad, my bad. Mais bon, c'est... ok. Ça marche aussi, parce que la bombe peut évidemment attaquer. Oui, clairement. Mais il se rend moins de PV. C'est vrai. Sur 1-1-1. Mais après, il set up l'étale en 2, donc en soit... Ça fait complètement le taf. Peu importe ce qu'il fait, je pense que c'est... Ça fait complètement le taf. Ça fait complètement le taf. Il y a Zapp en plus qui est là. Et on va quand même jouer le projet de recherche pour le beau jeu. Pour voir ce qu'on était capable ici de récupérer du côté de Maricochet. Et on récupère une bombe. Et une deuxième, hein. Non, il y avait 10. Et une deuxième bombe. Et une deuxième bombe. Et c'est l'étale. C'est l'étale du coup. Ah ouais, ouais, ouais. Et bravo à Totosh qui égalise et qui va nous laisser une dernière game. De partout ici ! Absolument mon cher Fleshport, de partout ! C'est une très belle partie. Bah on va avoir du coup le chasseur qui va arriver ici du côté de Maricochet. Le chasseur avec... Alors là, c'est un chasseur... Le Fossoyeur. Le Fossoyeur dans le deck, hein. Qui récupère les Rales d'Agonie mort dans cette partie en Battlecry. Ça fait très longtemps qu'on a pas vu cette carte jouer dans les compétitions. On l'avait un petit peu dans le Druid Thaunt à une époque. Oui. Mais après ça n'a pas non plus été... ça n'a pas fait jurisprudence. C'est le beau jeu ce chasseur on peut dire. On peut dire que c'est le beau jeu de partout. Ça va enchaîner directement les deux joueurs qui n'ont plus qu'un deck chacun. Celui qui gagne cette partie est champion. Et les ESS, absolument. Tout à fait. C'est la game où tout se joue ici. Mais si on a une crinière dans le deck, on a Kern aussi. Je découvre un petit peu la liste en même temps que toi. On a Kern dans le deck. Et on a la légendaire. Cette nouvelle légendaire 3-4 pour 6. L'Anilotron, absolument. Qui permet de faire des merveilles. Et c'est parti pour le match. Ça promet. Du coup, on a la grande crinière dans la main ici. Dans la main du chasseur, on a l'Elec. Très bonne main du guerrier. On a l'Elec et je pense qu'on va renvoyer le reste très probablement. Je pense qu'on a envie de faire les sorties avec les bombes. Tu ne veux pas garder le Dr Boom pour faire un Dr Boom sur le tour ? Non, c'est intéressant. Il a Jam Mulligan en fait. Ah, il a Jam Mulligan, d'accord. Très bien. Moi, j'aime bien la main du guerrier. C'est vrai qu'au final, le chasseur est assez lent. Le chasseur est super lent en fait. Ouais. Le chasseur, tu tour 8 avec les bombes. C'est vrai. Mais c'est vrai que boom sur 7 peut faire très très mal. Bien sûr, c'est ça. Absolument, tout à fait. Alors, on va ajuster au power ici. On va ajuster au power. On n'a pas pour l'instant de... Ça va faire des zero power des deux côtés. Pour commencer, tout à fait. On est d'accord que tu vas poser cet Elec ou pas ? Ouais, tu poses. Mais tu sais qu'il y a tir marqué. Pour moi, le plan de jeu, à partir du moment où tu appelles ça, c'est faire Elec, une copie à ce T5. D'accord. Et du coup, tu te dis, s'il y a tir marqué, il y a tir marqué. Je pense que... Oui, ça serait logique. Au pire, tu topes avec la deuxième, au pire. Au pire, tu topes avec la deuxième. Ouais, voilà. C'est ce que je ferais en tout cas. Si tu étais Totoche. Si tu étais Totoche, voilà. Totoche, tu as écouté. Exactement. Bien joué de sa part. Ah, mais si tu étais Marie, tu pourrais te t'y remarquer. Voilà, exactement. Tout à fait. C'est le beau jeu. En face, on se répond... Tu t'es à quoi attaque, ici ? Du coup, on va directement en pièce. Il va à pièce 5. C'est bien. Bien fait. Bien fait. Bien fait, ici de sa part. Et là, 5-5 into 5-5, c'est... En tout cas, on peut noter que Marie Cochet a eu le courage de ramener un dé qui joue Contest Madescendre. Et ça, c'est pas rien. Ce qui, en soi, sur le papier, est une bonne carte. On l'avait tous dit, c'était incroyable quand ça a été annoncé. Moi, je... Mais je pense que juste, il n'y a pas de cartes qui vont très bien avec. Mais la carte semble bonne. Oui. Ça me fait penser à... Comment s'appeler la créature... Curator. Voilà, le Curator. Conservateur. Qui était une carte incroyable. C'était une 4-6 pour 7, mais elle avait taunt. C'est ça. Le fait qu'elle avait taunt... Après, ça ramenait les meilleurs... Je ne sais plus ce que ça ramenait, Curator. C'était quoi ? C'était un mecha, une bête. Un dragon, une bête et un mecha. C'était mieux, quand même. Qu'un ranel. Bref, c'est crué. Lorsque tu sais que tu as Ziliax... Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Je trouve la carte intéressante. Oh là là. Pas mal, hein ? Ça, c'est un tir marqué qui... Qui est efficace. Qui est efficace. Il était très marqué, parce qu'on a vite choisi, ici. Allez, on remet une bombe ici. Et là, si on récupère le goblanc, il y a qu'au prochain tour du côté de Totoche. Ça va pas rigoler du côté de Marikoche, parce qu'on pourra faire Elec améliorer. Plus la bombe. Est-ce que Totoche joue deux armes ? Est-ce que Totoche joue deux armes ? On peut regarder ça, donc... On parle de Pince-Calibur, évidemment. Il en a qu'une. Il en a qu'une, ici. Il en a une. D'accord. Là, est-ce que c'est la Légendaire ? Tu te dis, c'est pas grave. T'as pas pris de dégâts pour l'instant ? Alors, le problème de la Légendaire, c'est que... C'est ça. Donc, non, tu la fais pas. C'est ça. Voilà. Simple explication. Exactement, tout à fait. Piégeara, ici, qui arrive, qui peut avoir un impact. La dernière fois que c'est Piégeara, évidemment, c'est le seul secret. Et la Comtesse qui va bien se mettre, au final. J'ai été médiser avec la Comtesse. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'elle ramène, la Comtesse ? Si elle va ramener un Rhal d'Agonie ? Elle va ramener un Rhal d'Agonie, donc peut-être Crinière ou les mechas. Sûrement Zilliax, une Ruée ? Une Ruée, c'est forcément Zilliax. Il y a Voile de Vie ? Après, la Voile de Vie, c'est peut-être juste Zilliax. Et elle a peut-être plusieurs Ruées, du coup. Ouais, ouais. Normalement, cette carte, c'est quand même moins bien conservateur, quand même. Oui, mais... Ah non, 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 non. J'aime bien la carte. Je l'ai jamais jouée, donc je vais pas dire que c'est fort ou que c'est incroyable. Moi, je l'avais émis dans mon top 5 des légendaires d'une extension. Je sais plus laquelle c'était, du coup. Moi, je pense que c'était mon top 1. Ah ouais ? Moi, je l'avais toujours pas loin aussi. Je l'avais vraiment surestimé. Ah, je pense que c'est... J'ai honte de l'avoir autant surestimé, même, cette carte. Le Dragan et la mécanique. Comme le Murloc. Le Murloc de cette extension. Lequel ? La 4-4. Je l'ai trouvé incroyable. Moi, je l'ai trouvé nul. Enfin, je l'ai pas mis dans mon top, en tout cas, moi. Non, moi, j'ai surestimé la 4-3 du paladin, la légendaire. Ah non, ça, je trouvais ça nul. Non, la carte, elle est bien en tant que... Le paladin, je le trouvais juste nul. Oui, je suis d'accord. Mais ici, du coup, c'est plutôt la légendaire. Ou... Moi, pour moi, c'est légendaire, ici. C'est vrai qu'Anilotron se met bien avec ce Dragan et la mécanique dans la main. Après, tu peux Contest ce tour qui a une très bonne... Et Anilotron artificier. Et Anilotron artificier. Et Anilotron artificier. Ouais, 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 c'est pas mal aussi. Le problème, c'est que t'as pas de... Si, t'auras deux Rall d'Agoni. T'auras deux Rall d'Agoni, parce que tu veux faire Contest. Je pense... Ah... Le problème, c'est que si tu fais pas Contest maintenant, quand est-ce que tu l'as fait ? Jamais. Ça fait jamais. Alors que l'Anilotron sera bon sur le tour 8 aussi. Ouais, je suis d'accord. Qu'elle prend le temps de la réflexion. Elle a l'air... Elle a l'air d'être partie sur l'Anilotron, ce qui nous plaît pas trop. Oui. Je pense qu'en termes de Kussendek, je pense, doit respecter une certaine curve. Ouais, je suis d'accord. Et... Je pense qu'elle va Contest. Ah non, elle a l'Anilotron. Elle a l'Anilotron, d'accord. Elle a l'Anilotron ici. Et on va répondre ici du côté de Totosh directement par un Dr Boom. Ça va être un peu plus évident, je pense, ici. Un peu moins technique aussi, il faut le dire, le Dr Boom. Oui. Voilà, qui va quand même faire mal ici. Qu'est-ce que c'est de faire ? Ah, ici, il est fort. Quand on pense à notre ancien Dr Boom qui n'a envoyé que deux Boom Modes... Allo ? Pourquoi il y a le Défonse Crane dans le deck ? Et... C'est quoi ces conneries, Flèche-toi ? Pourquoi il y a un Défonse Crane ? Alors, le Défonse Crane, si vous connaissez pas, c'est normal. C'est une 3-12 pour 8, je crois. C'est une bonne AOE ? Quand il attaque et qu'il tue un serviteur, il peut réattaquer. Non, mais faut croire que... Je pense que c'est... C'est pas une mauvaise carte, en soi. C'est une AOE. Depuis qu'on a fait Esprit Divin dessus, qu'on a cliqué tout mon board, je rage dessus. Ah, d'accord. Tu as des parties d'Airstone qui sont mouvementées. Je passe des nuits formidables chez moi, sur Airstone. Allez, on a le coup d'Elle qui est là aussi, directement. Je pense que si tu as fait ta légendaire là... Oui, c'est pour faire le... Ah ouais, c'est pour faire l'artificier. Exactement. On aurait une Contest, je sais pas. C'est pas facile, là, le tour de Marie. Il y a le Défonse Crane qui arrive encore. Je me rends pas compte du Défonse Crane. Est-ce que c'est vraiment la carte de l'année ? Ça tanque les bombes, vous allez dire, le Défonse Crane. Ça tanque les bombes, ouais. Je sais pas du tout quoi penser de ça. Ah bah, si on sait maintenant qu'on rigole ou pas avec les bombes. Par contre, il faut attaquer là, c'est... Il faut se dépêcher. On commence par... D'abord, d'accord. On veut que le Dragon est mort, c'est ça ? Je sais pas. Je pense qu'elle a fait un peu dans la panique, parce que là, si ça tombe dans la 7-7, c'est terrible. Je pense que c'était pas correct. Attention. On fait deux ici. Ah, c'est un peu les Panic Play. Ça fait quatre. C'est terrible. Aïe, 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 aïe. C'est les Panic Play ici, du côté de Maricochet. Alors, la bombe qui fait que 1. Et au final, elle s'en sort plutôt pas mal. Non, c'est pas bon, parce que là, le boom a un trade sur la 7-7. On va pas se mentir, c'est pas ce qu'on avait envie de voir. On a tué la légendaire en prenant des trades. Elle a un peu paniqué ici. La corde, c'est court, les tours. Une minute pour réfléchir. Son tour était vraiment très compliqué, je trouve. C'était pas facile à jouer, ouais. Et là, juste un Shield Block, Shield Slam. Après, bon, il y a neuf vies, le boom qui est géré. C'est dommage d'avoir pas besoin de... Il y a neuf vies, mais le problème, c'est que son tour... Je pense que son tour a moyen d'être très puissant. Ouais, ouais. Il y avait mieux à faire, tu nous dis, quoi. Mais c'était compliqué. Je d'accord. C'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas un tour évident ici pour Maricochet. C'est facile pour nous, là, d'un point de vue du cast, ou on voit les deux-mêmes. C'est toujours facile quand on est en haut des granards, bien sûr. Voilà. Mais... Si on est caster, c'est bien pour quelque chose. Exactement. C'est parce qu'on est nul. Tout à fait. Exactement. Il y a l'autre République qui arrive. On récupère ici le Zilex. Le Zilex, ouais. Patov qui joue bien au tour du Piagera. Ouais, ouais, important de ne pas jouer 3-4 au même tour. C'est facile de jouer au tour en guerrier. Ouais. C'est souvent. Il y a le défense-crâne qui va mourir après avoir rendu de grands services à la batterie. Du coup, c'est quoi ? Tu peux faire une neuve vie et rejouer le Dragonair. C'est pas mal, ça, non ? Ou tu peux développer une crinière. Ouais, 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 il y a la crinière. Je préfère la crinière. Effectivement, elle vient d'arriver. J'avais pas fait gaffe, ça me parait pas trop mal ici. On est d'accord qu'en late, le match-up va plutôt aller pour le Grey et du coup, en late ? Bah, il faut Boom. C'est toujours pareil. Sans Boom, ça me parait très compliqué parce que là, juste le fait de devoir gérer une 7-7 qui est un Mecha en plus et une crinière, je vois pas comment il la gère parce qu'il va activer le Piagera. Ah, c'est pas faux. Et il y a la fameuse tech de Marie qui est le Fossoyeur. La Handeltecker. Ça, c'est violent quand on regarde. Et ça, c'est fort parce qu'il y a pas de silence, évidemment. Ça, ça va sans dire. Exploatique, il tue la crinière. Si on trade l'un de l'abord. Oui, mais je pense que si je fais Exploatique, il tradera l'un de l'autre. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Le problème étant, c'est que pour pas activer le Piagera, c'est vraiment horrible ici. Ah ouais, c'est dur, j'avoue. Peut-être qu'il va juste chez le Slam, mais... Ouais. Ouais, c'est lent, c'est très très lent ici. Marie Cochet qui pourrait éventuellement Dragon et Mécanique Artificiaire. Après, il se dit, ça lui laisse le temps de topdeck une Brawl ou... Des cartes de qualité. Ou des Sentiers de la Guerre. Sentiers de la Guerre, c'est très fort aussi. Très très fort. Après là, on va quand même mettre un Dragon et Mécanique. Oui. On va donner plus un plus un plus un et qui va garder une 7-7 grâce à cet Artificiaire plus un petit hero power, j'imagine. Ici, c'est ça le tour ? Oui. Là, tu vois Marie bien devant, non ? Ah oui, elle est devant, ultra devant même ici. Elle est ultra devant dans ce match. Marie qui avait ramené Chasseur pour la GA, qui est fan de ce Chasseur. Alors c'est son deck. J'en ai fait des frais. C'est vrai. À cause du Piagera. Et là, on voit le Piagera qui fait sous-jouer. Là, du coup, il a la Brawl. Mais il ne peut pas jouer trois cartes. Moi, en voleur, le Piagera, ça m'a complètement détruit. Du coup, on va trade et faire baston. Et là, normalement, c'est une 1-2 qui ressort. Ça dépend. Qui est le plus talent entier. On va voir ça tout de suite. Attention. Et... Non, c'est une 7-7. Aïe, aïe, aïe. Le talent était du côté de Marie Cochet. Ah ouais. Le Kian, en plus, qui récupère ça. Ça commence à faire beaucoup. Et on a de la pioche, en plus. Ça sent la victoire. Ouais, ça sent très, très bon pour Marie. On va se mentir. Marie se rapproche peu à peu de la victoire. Effectivement. Ça sent très, très bon pour elle, ici. Six mois de compétition. Absolument. Allez, Georges. Et Marie qui est sur le point de triompher. Longtemps, si on prend en compte les qualifications pour le tournoi. Allez, on ne va pas jouer Slimon ici. Ça n'a pas l'intérêt même s'il n'y a qu'une arme en face. Il avait passé le baston. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le rajouter. On a déjà un bord d'une grande qualité. Non, le Lumon n'a pas beaucoup d'intérêt. Il n'a pas d'intérêt, effectivement, tout à fait. Est-ce qu'on a une réponse appropriée ? L'Assemblage Omega. L'Assemblage Omega, c'est pas mal, mais... Ça va, rapprocher le Piagera. Et là, tu ne peux pas que... Le problème, c'est le Piagera. C'est vraiment horrible. Il est horrible. Moi, je t'ai dit qu'il m'a fait tilter. Ah ouais, c'est... Après le BO, je t'ai pas mis après le BO à cause du Piagera. J'avais été médisant quand Marie m'en avait parlé du Piagera. Je lui avais dit, ouais, tu crois pas trop. Et là, elle est en train de me convaincre. Ça fait deux jours, je vois des rongeurs partout par terre. Ah ouais, c'est vrai. Jean Cauchemar de la nuit. Totoche ici, complètement acculé, dos au mur. Totoche qui se dit... Une déco pour rematch, s'il vous plaît. Une déco pour rematch. Ça me paraît très compliqué. Il y a combien de dégâts sur le board en face ? Il y a 15 de dégâts sur le board en face ici. Surtout que 7-7-7 qui est un mecha, c'est... On va au moins pouvoir tuer une de deux. C'est pas fou. Allez, on va aller se faire l'autre de deux ici. Il y a 13 dégâts. C'est... C'est remarqué en plus qu'il permet de venir gérer un peu de board. En fait, c'est remarqué ici parce que c'est létal sur... C'est pas létal sur ordre de tuer. Parce qu'il y a pas de bet sur le board. C'est ça. Tout à fait. Coup d'aile, pourquoi pas à la rigueur. Oui. Voilà, plus cybertech. Un peu coup d'aile et juste... Juste mettre une bombe ou quoi. Après, il y avait la... On n'a pas mentionné... Si, c'était probablement létal sur ordre de tuer. Ah, mais non. Non, non. Parce qu'il y a la bombe araignée qui peut magnétiser... Qui donner de dégâts supplémentaires. Mais c'était pas létal pour autant, me semble-t-il. Parce qu'on avait pas eu le mana de faire le board avec. Donc la bombe ne rajoutait rien. Là, elle a 15 dégâts. Elle est... 3 dégâts off. Après, si... Attends, si elle prend... Plus 3, plus 3 et ruée... Ah, ça... Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher ? Non, il manque un mana en fait. Euh... On peut pas y repower. Oui, on peut pas y repower. Donc... Ça fait 10... 12... Elle a 16. Donc il manque juste un mana. Si elle a eu le mana, c'était bon. Mais bon, c'est probablement une question de temps. C'est probablement le prochain tour, ici. Oui, oui, oui. Parce que si on veut jouer trop de cartes, bah, on va tout simplement activer le piége à ras. Et donc une scie supplémentaire. On voit pas le gérer et ça se sent bon ici pour Marie. Et Marie qui va s'imposer. Et bravo à elle. Alors, on va voir si on trouve quand même une dernière ici, une dernière chance. Non, l'heure de bouclier. Non, c'est terminé. Ça suffira pas l'assemblage et... Totosh le sait. Non, il y a le mec, ça ne suffira pas ici, évidemment. Et un grand bravo à Marie Cochet. Ouais, ouais, GG. Beau parcours, ici, de sa part. Et voilà, on va activer le piège à ras, bien sûr. Et là, ça va devenir compliqué avec la 6-6 en plus sur le board. Totosh le sait. Il va se laisser HP, ici, Totosh. Allez, il explose ici. Et GG, Marie Cochet qui s'impose. Félicitations. Bravo, Marie Cochet. Et c'est le GG pour Marie Cochet. Félicitations à vous deux. Est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît, au devant de la scène ? Félicitations. Magnifique combat. Vous pouvez vous serrer la main. Oh, c'est beau. Bon, bah, comment ça s'est passé, du coup ? Parce que là, c'était vraiment très serré. Comment tu as ressenti cette finale ? Elle a réussi à faire un bon opening. Du coup, ça l'a mis devant dans le BO. Et j'ai pas réussi à gagner un matchup défavorable. C'est mérité pour elle. Bon, bah, félicitations. Tu as gagné. Top 1. C'était ton premier tournoi ou pas du tout ? Comment ça s'est passé pour toi ? J'ai déjà fait des tournois offline. Mais c'est ma première victoire dans un vrai tournoi online. Bon, en tout cas, félicitations. Et vous pouvez les applaudir. J'ai déjà à toi. On va passer à la remise des lots. Donc, félicitations à toi qui gagne un chèque de 500 euros qu'on va t'apporter tout de suite. Et il arrive. Il est beau, hein, ce chèque. Magnifique. Voilà. Oh, c'est super beau. Et ensuite, pour toi, un chèque pour un montant de 700 euros. Félicitations à toi. Et ce n'est pas tout. Je pense que tu peux poser ton chèque parce qu'il y a la coupe qui t'attend. Et là, tu peux venir la brandir devant, s'il te plaît. Magnifique. Rejoignez-vous pour la super photo. Bon, vous pouvez encore les applaudir parce que c'était une belle performance, en tout cas. Félicitations à vous. C'est bon pour les photos. Bon, ben, merci beaucoup. Vous pouvez sortir. C'était super. Merci au caster aussi. On va faire une petite page de pub tout de suite. Et ensuite, on passera à la finale du Nakon Trophy sur Street Fighter V. Alors, patientez, c'est tout de suite. Merci. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501